L'Académie NE, un centre de performance en ligne pour footballeurs. Trois coachs sont là pour te former à devenir le meilleur joueur en 90 jours et je m'occuperai de ton plan de carrière et de ton entraînement, Nico de ta préparation mentale et Anto de ton hygiène de vie. Ensemble, nous te formerons en 90 jours pour que tu aies les armes pour rivaliser avec les joueurs en centre de formation. Pour passer ta sélection dès maintenant, clique sur le lien en description. Tu vois, moi j'avais abordé le thème hier dans l'Académie à un moment donné, c'était Marquinhos sur le but de... Je ne sais plus comment il s'appelle ce genre, il s'appelle Raphaël... Raphaël Léao. 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 Ah, je l'appelle. Raphaël Léao. Et en fait, bon déjà, on peut revenir sur le but de... Comment il s'appelle le gagnant du PSG ? Donnarumma. Donnarumma, oui. Sur la retournée de Raphaël, Donnarumma, il peut l'avoir tous les jours. Le problème, c'est qu'il est masqué par Marquinhos. Et Marquinhos, quand il a le but, en fait, il est estomaqué, il regarde tout le monde. Après, il veut partir récupérer le bon moment dans les buts, il se fait gainer. Et il a un langage non-verbal. En fait, sans Thiago Silva, il est éteint. Et quand je me dis, putain, c'est à lui que le PSG a donné le leadership, alors que quand tu vois les piliers qu'il y avait avant au PSG, c'est très compréhensif pourquoi le PSG coule à chaque fois en Ligue des Champions dans les grands rendez-vous. Et après, tous les autres joueurs sont éteints. Parce que tu vois, un Mbappé, un Mbappé, tu vois, comme un Cristiano Ronaldo, c'est des leaders, mais il y avait toujours un caractère au-dessus d'eux. Tu vois, au Real, il y avait toujours un Ramos. Il y avait un Rio Ferdinand. Il y avait un... C'était Vedic qui s'appelait ? Dans l'axe ? Ouais, Manchester, ouais. Au PSG, il y avait un Zlatan. Il y avait toujours des joueurs au-dessus. Tiago Motta. Ouais, et tu avais abordé... Déjà, qu'en penses-tu par rapport à ça ? Est-ce que je noirce le trait ? Et après, je note, je mets ça de côté, Nico. T'expliquais qu'il y avait l'autorisation de perdre à l'extérieur. Je la retiens celle-là que tu avais expliquée hier, c'est intéressant. Ouais, ouais, ouais. Alors, tout ça, sur Marquinhos, si on part de ça, en fait, c'est qu'est-ce qu'un leader pour une équipe ? Et en fait, pour moi, déjà, un leader pour une équipe, c'est comment on le définit ? Le problème, c'est que Marquinhos, lui, il est défini par le fait que c'est un joueur exemplaire. Je pense que pour le coup, c'est vraiment un joueur exemplaire, un joueur de groupe où il fait l'unanimité et qu'il a ce côté vraiment exemplaire, genre le mec un peu irréprochable. Il fait « tout bien », entre guillemets. Tu vois, ce n'est pas un gars tumultueux ou quoi. Donc, c'est la facilité de donner un bras à ça à un gars comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment un gars qui peut emmener une équipe et créer une vision, connecter l'équipe à la bonne émotion quand elle a besoin ? Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, pour moi, un vrai leader, c'est quelqu'un qui est capable de faire passer une équipe de la sous-pression à « vas-y, là, on se remet dans les bons rails, au challenge ». C'est quelqu'un que quand on sent qu'on est un petit peu en train de se sécuriser, « vas-y, on se challenge quand il y a de la surpression, calme, les gars ! » Et que ce message-là, en fait, il contamine tout le monde directement. Et moi, c'est vrai que pour suivre le PSG depuis maintenant longtemps, le fait est que Marquinhos, il n'a pas du tout ce genre d'influence-là sur l'équipe. Et j'ai même envie de dire que Thiago Silva ne l'avait pas forcément non plus, peut-être mieux que Marquinhos, mais il ne l'avait pas forcément non plus. Par contre, un mec comme Zlatan, là, on est d'accord. Paradoxalement, il n'a pas forcément le brassard. Mais par contre, un mec comme Zlatan, quand il disait, « les gars, on passe de telle zone, on arrête la sous-pression, et là, on rentre dans le match », je pense qu'il emmenait tout le monde avec lui direct. Tu peux, Nico, pour que les joueurs comprennent bien à quel point ce qu'on propose, que ce soit à travers toi et à travers dans l'académie, c'est vraiment du très haut niveau, est-ce que tu peux faire un petit partage d'écran rapide pour expliquer sur-pression, sous-pression ? Ou tu n'as pas pris l'iPad ? Oui, non, je ne suis pas sur mon iPad, mais concrètement, je peux l'expliquer visuellement. C'est qu'en gros, il faut imaginer qu'il y a un spectre qui va de là jusqu'à là. Plus tu es par là, plus tu es vers la sur-pression. Plus tu es par là, et plus tu es vers la sous-pression. Et bien évidemment, la vérité, elle se trouve au milieu. Parce que si tu es en sur-pression, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est l'émotion, elle a totalement pris le pas, sur ton jeu. Tu es vraiment embrouillé dans tes émotions, dans ton stress, dans tes tensions. Et c'est ça en fait qui te dicte comment tu vas prendre des risques. Et quand on prend des risques basés sur une vraie, vraie, vraie tension interne, souvent on prend des risques qui ne sont vraiment pas très cohérents et qui même, la moindre petite passe peut même apparaître comme une montagne. Et quand on est en sous-pression, c'est un peu ce qu'on a tendance à retrouver avec le PSG. C'est un peu, on la joue beaucoup trop facile, on n'est pas à hauteur de l'intensité de l'enjeu et on a quand même tendance à sortir un petit peu des objectifs collectifs ou des objectifs long terme pour un vrai plaisir court terme. En mode, vas-y, je m'en fous. L'incarnation de ça, c'est bien ce qu'on avait dit, un peu Neymar, où des moments, il pouvait complètement sortir de l'objectif ou même Mbappé des fois quand le match est facile. On sent que ça la joue un peu trop facile, que c'est un peu trop tranquille. Et concrètement, dans ce spectre-là, normalement, un leader, les cadres de l'équipe, ils sont capables, et le coach aussi, de faire voyager les émotions de l'équipe et de dicter un petit peu comment on va se placer. C'est pour ça que, par exemple, un coach avant un match ou un capitaine, quand il est là, avant un match, systématiquement, il va faire « Les gars, on rentre dedans ! » Attention, parce que là, tu pousses vers la surpression. Donc, il faut savoir t'arrêter avant. Si l'équipe était déjà bien motivée et que tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu les amènes à la tension. C'est-à-dire qu'après, le début de match, il est surtout très tendu. Tout le monde est tendu. Donc, il y a beaucoup d'énergie, mais il y a beaucoup de tension. En fait, je pense que Marquinhos, il n'a pas cette influence-là sur l'équipe, clairement. C'est plutôt un mec qui est un peu à réaction. Tu vois, je n'ai pas la sensation d'un gars qui domine ce trait de personnalité de l'équipe en mode « Là, je les sens mous, on va les réveiller et j'ai un impact sur le réveil de l'équipe. Là, je les sens tendus, on va les calmer et j'ai un impact sur le fait d'être calme pour l'équipe. » Non, c'est plutôt un mec à réaction en mode « Ouais, les gars, on n'y est pas là, tu vois ? » Et ça, quand tu es à réaction, souvent, ça ne porte pas trop de fruits quand on est capitaine. Tu ne révoltes pas une équipe en disant « Ouais, les gars, attention, on n'y est pas. » Non, c'est avant. C'est quand tu dois sentir que là, déjà, il y a un truc qui cloche et avant que les situations se présentent, déjà dire « Hé, les gars, là, je sais où est-ce que ça nous mène et ça ne va pas se passer comme ça » et être entendu par l'équipe. Oui, le leader, c'est l'anticipation, ce n'est pas la réaction d'un Marquinhos, premier point. Exactement. Et deuxième point, est-ce qu'il incarne ? Est-ce que quand tu vois Marquinhos, il l'incarne ? Est-ce qu'il a ce charisme, cette aura d'un leader qui peut diriger une équipe ? Moi, personnellement, non, je ne trouve pas. Moi, je trouve qu'à ce poste-là, par exemple, un mec qui incarne vraiment un truc, il y a genre Van Dijk, tu vois. Après, il n'y a pas le niveau de tout ça. Van Dijk, c'est un énorme joueur, mais est-ce qu'il en fait ou pas en fort ? Mais en attendant, quand Van Dijk parle, je pense que tu es en mode « Ok, je vais écouter ». Quand Zlatan, il te parle, je dis « Je vais écouter ». Quand Ramos, il te parle, tu te dis « Je vais écouter ». Parce que c'est vrai que le non-verbal, il est peut-être plus agressif, plus charismatique. J'accepte en fait une identité de « Je vais dire des choses et ça ne va pas te plaire ». Alors que Marquinhos, je pense que dans son identité, lui, naturellement, je pense que c'est plutôt un gars qui a envie de plaire à tout le monde. Et d'ailleurs, tu vois, c'est ce qu'il est en fait. C'est un gars qui est lisse, qui plaît à tout le monde globalement. Dans les médias, on n'est pas à dire « Marquinhos, putain, qu'est-ce qu'il est vraiment comme ci, comme ça ? » Non, on critique parce que là, c'est le leader de l'équipe. Mais en vrai, sinon, on n'a rien à dire à Marquinhos, à part en termes de niveau de jeu, mais en termes de mentalité, enfin, tu vois, d'exemplarité, il n'y a rien à dire. Tu vois, il fait son taf, on sent que c'est un professionnel, tu vois. Mais on ne sent pas le charisme, quoi. On ne sent pas que le gars, quand il parle, il est écouté et qu'il peut transmettre une idée juste parce que… Et je pense que ça part de son identité dans laquelle il ne se positionne pas comme un gars. Là, je vais te dire un truc, ça ne va pas te plaire, mais vas-y. Et c'était Lloris qui m'avait surpris. Tu t'avais vu la vidéo de Lloris où il avait mis une tempête avec Minson ? Oui, c'est ça. Oui, voilà. Et bien voilà, là, tu vois que tu as un gars, il a l'air lisse, il a l'air calme, etc. Mais tu vois que quand il y a un moment donné où il faut dire les choses, alors peut-être que Marquinhos il fait ça dans le vestiaire, j'en sais rien, mais quand il y a un moment donné où il faut dire les choses, Lloris, il est là en mode, il sort la sulfateuse et vas-y. Je te dis les choses entre quatre yeux, il n'y a pas de faux semblants. Tu vois, il faut que le capitaine incarne tellement… Il faut que le capitaine aussi sur le terrain soit dans le top 3 des meilleurs de l'équipe. Je pense à un truc, je pense à Patrice Evra, sa dernière saison pro à Marseille. Il n'avait pas le niveau pour être un top player et il avait le rôle de capitaine et je suis sûr que ça créait des frictions. Donc, il ne faut pas… C'est clair. Tu vois, le capitaine aujourd'hui, c'est légitimité sportive, c'est-à-dire sur le terrain… En fait, si tu veux recadrer quelqu'un, il faut que tu sois le meilleur sur le terrain. Le mec va dire « Ok, il me recadre, mais lui, il a la balle, il est trop chaud, il fait le taf. » C'est clair, il faut avoir gagné le respect de l'équipe. Il faut avoir gagné le respect de l'équipe, c'est clair. La deuxième, c'est par anticiper. Donc, l'anticipation, ça passe par connaître tous ses coéquipiers et ça passe par une tour de table à chaque entraînement. Ça passe… Moi, je sais que quand j'étais au centre des formations, il y avait un mec qui s'appelait Thomas, capitaine, légitime, total et à chaque fois à table, il changeait de table pour aller manger avec chacun d'entre nous. Il apprendraient à nous connaître et quand émotionnellement, tu connais tes coéquipiers, tu sais s'ils sont bien ou pas bien directement à l'entrée du match. On observe les gars et on met en place. Aussi simple que ça. Et comment on peut corriger ça ? Sur un coup franc, un cornière, on remobilise. Dès qu'il y a une touche, on a un temps faible, mais on remobilise les troupes, etc. Tu vois, les capitaines en général, ils sont toujours détestés par le coin adverse. Mais Xavi était détesté par le Real et Ramos était détesté par le Barça. Mais au fond, il y a un respect. Il y a un pas s'il est qui avait des croyables, c'est un peu la vie. Mais c'est pour ça. Sous-titrage FR ?